Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder ? Bienvenue, vous avez vu la météo, on a prié depuis 6 mois pour avoir ce temps-là aujourd'hui, donc rien que ça c'est un premier succès, on va dire le ciel. Merci à tous d'être là, chère Inglil, ça fait des mois qu'on travaille sur cet événement avec un tas de personnes, donc voilà, ça fait très plaisir d'enfin voir tout ça concrétisé. Que vous dire de plus sinon que je vais commencer par dire merci, souvent on dit merci à la fin, on dit merci quand c'est fini, je voudrais dire merci à des tas de personnes avec qui on a travaillé pour rendre ça possible, et en premier lieu Samuel qui est à mes côtés, qui s'est occupé du programme que vous allez pouvoir voir accroché un petit peu partout, j'espère que vous passerez une journée riche en émotions grâce à toutes les personnes qui vont venir intervenir sur différents sujets. Je voudrais remercier aussi Benjamin qui est, alors on a la lumière dans les yeux donc je ne le vois pas, mais qui s'est occupé de toute la dimension, toute la production, et notamment l'aménagement de cet atrium que vous avez pu peut-être voir déjà. C'est un gros travail hier et avant-hier et de préparation avant ça pour rendre tout ça possible. Je voudrais remercier aussi Hélène, voilà, ce sont à peu près les trois personnes avec qui j'ai partagé ma vie pendant les six derniers mois. Et ça a été un vrai plaisir, j'espère que vous aurez l'occasion de vous en rendre compte autour de la journée que vous allez passer aujourd'hui. Et puis aussi merci à toute l'équipe WeShare. Alors WeShare vous ne connaissez pas forcément, c'est une aventure humaine, collective, intellectuelle, professionnelle, fascinante, passionnante en tout cas pour moi et pour les personnes qui la partagent je pense. Alors je pourrais vous en parler pendant des heures, mais j'ai fait le choix de ne pas trop vous expliquer ce que c'est que WeShare là, ce matin, devant vous, tout simplement parce qu'on est plus d'une quarantaine de personnes de WeShare aujourd'hui, que vous pouvez identifier grâce à un petit chèche bleu qu'ils ont autour du cou. Et je vous invite à échanger avec toutes ces personnes qui sont venues d'un peu toute la France et qui font que WeShare existe au jour le jour. Et puis le troisième remerciement, il va aux partenaires qui ont rendu cet événement possible et sans qui rien n'aurait été réalisable tout simplement. Et parmi eux, Transdev qui nous a accompagnés depuis le début, qui a rendu cet événement possible. Alors Transdev, vous avez sûrement vu, c'est un logo, mais au-delà d'un logo, c'est une entreprise évidemment. Et puis c'est des gens. Donc voilà, toute l'équipe Transdev qui nous a soutenus et accompagnés, Géraud, Sophie, Marielle, toutes vos équipes, merci de nous avoir fait confiance. Parce que ça y est, on y est. Ça fait zizir, comme on dit. Alors l'économie collaborative au service des territoires, vaste sujet. Vous en doutez. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je n'ai pas vraiment la réponse. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment une question. Mais on va avoir une soixantaine d'intervenants aujourd'hui pour aborder le sujet. Vous allez aussi pouvoir participer à tout ça. Oui, cher, on s'est donné un petit peu la vocation, l'ambition d'être un espace d'interaction et de rencontre entre des gens, des publics qui ne se parlent pas forcément toujours, ou pas assez, ou pas bien, ou parfois ils le font déjà, mais on peut le faire quand même. Entre, on va dire, les acteurs traditionnels, institutionnels, privés, publics, les innovateurs, les start-upers, les entrepreneurs. Et puis, un monde plus activiste, des initiatives citoyennes, des gens comme vous et moi, qui peuvent être porteurs de projets. Et à l'échelle d'un territoire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est-à-dire qu'en fait, sur une ville, un quartier, une rue, il y a des tas d'initiatives qui émergent, qui sont portées parfois par le numérique, pas nécessairement. Et la question qu'on voudrait adresser, c'est comment les institutions publiques, privées, quelles qu'elles soient, peuvent devenir des tremplins, des facilitateurs, des accélérateurs de solutions plus ou moins innovantes, mais qui adressent des problèmes concrets au niveau local. On a un historique très international avec WeShare, on est une communauté internationale. Et là, on a voulu vraiment se concentrer sur un territoire avec ses défis, avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses enjeux, avec toutes ses ressources, tout simplement, et se dire concrètement comment est-ce qu'on peut traiter tous ces sujets-là. Alors, pour ça, on a Samuel à mes côtés, qui a travaillé d'arrache-pied pour faire venir des gens d'un peu partout, qui sont, je l'espère, vous allez les trouver fascinants. Et puis, si tu peux nous dire quelques mots sur le programme ? Avec plaisir, bonjour à tous. En fait, ce programme, on l'a conçu, imaginé, comme une balade. On va essayer de vous faire vivre une expérience un peu atypique, où vous n'êtes pas un public, vous n'êtes pas des spectateurs, mais au même titre que les intervenants, que l'équipe WeShare, que les bénévoles, vous êtes des contributeurs de cette journée, des contributeurs de ce programme. J'espère que vous allez ressortir inspirés, sûrement, énervés, peut-être, et en tout cas déterminés à expérimenter des choses que vous aurez vues, entendues, débattues tout au long de la journée. C'est vraiment ça qui nous importe aujourd'hui, qu'on se donne le droit à l'expérimentation après cet événement Sharing Lille, qui vise à lancer une dynamique, en fait. Le programme, on l'a découpé en quatre grands thèmes, donc vous l'aurez compris, le grand thème, c'est l'économie collaborative au service des territoires, et on l'a divisé en quatre sous-parties. La première, co-construire la ville, s'interroge, en fait, sur la place du citoyen au cœur des processus de décision. Le deuxième, travailler et produire autrement, observe, en fait, l'évolution sur nos territoires de nouveaux types de lieux, qu'il s'agisse des espaces de co-working, qu'il s'agisse des fab labs, qui redessinent, en fait, peu à peu nos villes et nos quartiers. Le troisième, optimiser le temps et l'espace, vient interroger l'impact que peuvent avoir toutes les différentes pratiques collaboratives, qu'il s'agisse de mobilité partagée, qu'il s'agisse de nouveaux systèmes d'alimentation distribués, etc., etc. Comment est-ce que tout ça vient optimiser le temps et l'espace sur nos territoires ? Et enfin, le dernier grand thème sera celui de la libération des données publiques. Et là, on va essayer de s'interroger sur l'open data comme un vecteur d'attractivité des territoires avec toutes les limites que cela peut comporter. Alors, ces quatre grands thèmes, ils sont traités à travers différents aspects, des conférences, des débats, des tables rondes, et puis, vous avez pu voir, peut-être, dans l'atrium, on a créé ces îlots qui ont été portés par des partenaires. Ces partenaires, c'est la MEL, la métropole de Lille, c'est Transdev, c'est CivicWise, qui est un collectif citoyen avec lequel on travaille avec WeShare, et c'est Mutualab, qui est l'espace de co-working historique de Lille. Donc, c'est des îlots, ce n'est pas des stands. Je vous invite à vous promener. On a essayé de construire ça comme un petit labyrinthe, une sorte de parcours pédagogique et qui doit être un espace de conversation pour vous. Ces îlots, ils sont construits avec ce qu'on appelle des palox. Alors, c'est pour la petite parenthèse. Donc, c'est des grandes caisses à patates qui viennent d'un producteur local. Voilà, donc vous le saurez. Si vous vous demandez d'où viennent ces grosses boîtes en bois. On va enchaîner. Je voudrais terminer en disant merci aussi à tous les bénévoles qui se sont joints à nous aujourd'hui. C'est toutes les personnes que vous voyez avec des t-shirts blancs et qui ont posé une journée, qui ont pris une journée pour venir hier et aujourd'hui rendre cet événement possible à nos côtés, à vos côtés. Et puis, vous l'aurez remarqué, on est dans un endroit qui est magnifique, qui s'appelle Aura Technology, qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Et pour commencer cette journée, je vous invite à applaudir. Rauti Sheïd, qui est le directeur d'Aura Technology, s'il vous plaît. Merci pour ton accueil. Merci à vous d'être là. Merci à vous toutes et tous d'être là. Je ne sais pas si tout le monde connaît Aura Technology, peut-être pas. Alors, est-ce que déjà, tu peux nous dire deux mots sur l'endroit où on est et sur son histoire, parce que c'est un lieu... Bonjour à tous, merci. Bienvenue à Aura Technology. C'est un peu comme ça qu'on accueille les gants. Je suis assez impressionné, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, on a eu beaucoup d'événements ici, mais ça déborde. Donc, je suis assez content du succès de cet événement-là. Aura Technology, c'est d'abord une volonté et une vision du territoire pour amener une réponse économique sur le territoire. C'était d'abord une usine textile avec 4000 salariés qui travaillaient le textile, qui a fermé en 1989 et qui a dû se réinventer une histoire. Et toute l'histoire autour de Aura Technology, c'est la transformation à la fois du territoire et de l'économie et la mutation du 19e vers le 21e siècle au travers du passage de l'industrie textile à l'industrie du numérique. C'est 150 entreprises aujourd'hui, c'est une cinquantaine de boîtes en incubation chaque année, c'est 3500 salariés, 500 événements par an, 60 000 visiteurs chaque année. Rauti, t'es à la tête d'un énorme écosystème, en fait, qui regroupe tout un tas d'acteurs, en particulier des startups. Mais tu as aussi, je l'ai appris plus récemment, un passé et une formation d'urbaniste. Tout à fait. Quand on parle, voilà, économie collaborative, territoire, qu'est-ce que ça t'évoque en termes de nouvelles formes d'interactions sociales, de rapports à la ville et à l'individu ? C'est tout ce qu'on a fait depuis le début ici. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre des bâtiments, Euratec, c'est 100 hectares au total, donc c'est un quartier de ville, c'est le 11e quartier Lillois, Bois Blanc, quartier populaire. Et on aurait pu se dire, on pose un ovni au milieu d'un quartier populaire, et puis on remplit avec des entreprises de technologie, et puis on crée une barrière entre ceux qui vont y travailler et puis ceux qui vivent à côté. C'est absolument le contraire qu'on a voulu faire. C'est compliqué à faire, c'est pas simple à faire. Et moi, ma formation d'urbanisme, mon expérience d'urbanisme, ma vision internationale, mon expérience internationale, m'a fait comprendre rapidement que de toute façon, un, il fallait qu'on soit à un lieu ouvert, même si c'est pas toujours facile de le faire. Deux, il faut que ce soit un lieu qui s'adresse et qui parle à la population et au plus grand nombre de gens. Et puis trois, c'est un lieu qui soit incluant, je sais pas si ça peut se dire, mais un lieu qui soit inclusif, et qui permette en fait de pas créer de barrières entre cette économie qui est en train d'émerger et puis ceux à un moment donné qui veulent rentrer dans cette économie. Et donc ma vision en tant qu'urbaniste, c'est au plus on est ouvert et au plus on a de chances de réussir ce projet. Après, je suis pas la tête de cet écosystème. Cet écosystème, il vit et moi je suis au service de cet écosystème. Et c'est un peu ça qu'on a essayé de faire avec l'équipe Oratechnologie, c'est de se mettre en situation d'empowerment, d'accompagnement, plutôt qu'en situation de leadership sur l'ensemble du projet. Merci Raouti, merci de nous accueillir aujourd'hui, merci à tous d'être là.